Le métier de Data Scientist consiste à analyser des masses et des masses de données qui sont hétérogènes pour en extraire des informations qui soient exploitables et révéler la véritable valeur de ces données. Donc, si je peux le dire autrement, on essaye de torturer les données jusqu'à les faire parler. Par exemple, vous voyez avec Alexia, Siri, tous ces outils-là, quand on leur pose une question, la question qu'on leur pose, c'est du son et elle va être transcrite en texte et après, on pourra... Donc, vous allez avoir, si vous faites une recherche sur Google, vous dites par exemple, Siri, quelle météo aujourd'hui ? Donc, vous le dites avec votre voix. C'est des données qui ne sont pas structurées. Ça sera transformé en texte et Google va vous afficher les résultats de votre requête. C'est un métier qui est d'abord passionnant parce qu'on travaille sur des technologies qui sont très innovantes. C'est un domaine qui évolue très, très rapidement. Il y a beaucoup de challenges. Et moi, je suis quelqu'un qui aime bien les challenges, qui aime bien travailler sur les dernières technologies, et les technologies de demain. Quand on est au lycée, on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire. Et ça, c'est normal. Ça, jusqu'au bac, je ne savais pas ce que je voulais faire. Mais j'ai toujours été attirée par ce qui est futuriste, l'informatique. Ça me plaisait bien. J'ai eu un bac scientifique avec options mathématiques. Et ensuite, j'ai fait des études d'ingénieur en informatique. Donc, c'est un bac plus cinq. Et par la suite, j'ai voulu faire de la recherche scientifique. Ça me plaisait. J'ai donc fait une thèse de doctorat en informatique. Et j'ai choisi la spécialisation de recherche d'information et intelligence artificielle. Voilà. Donc, c'est un bac plus huit, au final. Dans ma team, dans mon équipe, je suis la seule data scientist. Dans mon équipe, pas chez Kyrus, mais dans mon équipe à moi. Et ça se passe très bien aussi avec mes collègues. Il n'y a aucun souci. Bonne communication, beaucoup de respect. Et j'aimerais aussi avoir plus de collègues femmes. Mais voilà, moi, c'est ça qui me plairait. C'est d'avoir plus de collègues femmes. Mais sinon, je n'ai aucun souci avec mes collègues hommes. Ça se passe très très bien. Moi, ce que je dis, c'est toujours qu'il faut se fixer un objectif. Il faut y croire et il faut s'accrocher. Et ce n'est pas très grave. C'est même normal d'avoir des échecs. Ça, c'est tout le monde qui a des échecs dans son parcours. L'important, c'est de garder sa motivation et de travailler sérieusement. C'est toujours très mal. Sous-titrage FR ?